Guerre du M23, depuis le matin hier jeudi, les affrontements étaient signalés sur plusieurs axes, c'est notamment sur la colline de Ndumba en groupement Mupfunichanga territoire de Mazizi, où jusqu'à 18h les Fardk appuyés par les jeunes résistants Oazalando affrontaient les rebelles du M23 RDF. Aucune avancée n'est signalée hormis la récupération hier du village Kituva par les Fardk et Oazalando. A Mwezo et Muongozi, les Oazalando ont depuis tôt le matin, attaqué les positions des M23 RDF UPDF. C'est vers 15h qu'un calme précaire vient de s'y signaler. En territoire de Ruchuru, les rebelles du M23 occupent encore la localité de Kikuku contrairement aux rumeurs qui annonçaient les Oazalando dans cette entité. Ces derniers, Oazalando, occupent le village de Malianga, voisin de Kikuku. Après les civils tués par les bombes du M23 pendant leur entrée à Nianzal ce mercredi, deux autres personnes se sont ajoutées sur la liste. Il s'agit d'un jeune présumé voleur qui détenait également un chargeur plein des cartouches, et le pasteur d'une église dont on attribuait la garde de l'arme à feu de ce chargeur. Tous deux ont été abattus par les rebelles après qu'ils aignaient la détention de l'arme. Sur la ligne de Kibirizi, les rebelles sont entrés dans la localité de Kabanda voisine directe de Kibirizi. Somi Kivu et Boalanda sont aussi restés 100 mètres depuis 16h50 ce 7 mars. Détail à suivre aujourd'hui pour l'instant nous ne sommes pas prêts pour infirmer ou confirmer la présence du M23 à Kibirizi qui se serait cependant vidé de toute sa population, et même abandonné par les Fardk, disent certaines bouches. Nous y reviendrons, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur Tiamaloba officiel pour ne rien rater. Les habitants de Kinshasa et les environs Alain Badianyama Coaching organise, c'est dimanche 24 mars 2024, dans la salle showbiz à Kinshasa-Gombé, référence ambassade de France, la deuxième édition Oracle sur Kinshasa, en collaboration avec les serviteurs des dieux du Congo démocratique. Orateur, apôtre Alain Badianyama, l'un des fils d'Adi Nabala, avec comme thème, Mystère des saisons. L'entrée est gratuite. Que Dieu vous bénisse. Compte rendu de la 127e réunion du Conseil des ministres. Sur instruction de son Excellence M. le Président de la République, le Premier ministre-chef du gouvernement a présidé, c'est vendredi 1er mars 2024, la 127e réunion du Conseil des ministres. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Premier ministre-chef du gouvernement 2. Point d'information 3. Approbation d'un rélevé des décisions du Conseil des ministres 4. Enfin, examen et adoption de textes La communication du Premier ministre-chef du gouvernement a porté sur trois points principaux, à savoir 1. Des hommages à la diplomatie agissante du Président de la République. Au nom du gouvernement, le Premier ministre a rendu un hommage mérité aux efforts inlassables que n'est cesse de fournir le Président de la République-chef de l'État dans le cadre de la recherche de la paix durable pour notre pays. En effet, après l'Éthiopie, l'Angola et la Namibie, il a poursuivi son offensive diplomatique en Belgique où il a eu à échanger avec le roi des Belges après avoir rencontré le Premier ministre belge pour échanger notamment sur l'agression contre notre pays par le Rwanda. Ces rencontres lui ont également permis d'aborder la problématique de l'exploitation de nos ressources naturelles. Il s'est agi notamment de sensibiliser les autorités belges sur la nécessité de prendre des sanctions contre les autorités politico-militaires rwandaises qui, pour des raisons d'exploitation illicite de nos ressources, envoient des troupes randaises sémées la mort et la désolation dans notre territoire en condamnant nos populations à l'errance permanente. La prise des sanctions pourra permettre le retour à l'application rapide de la feuille de route de Rwanda, mais aussi le président de la République a échangé avec les autorités belges sur la nécessité d'agir sur l'Union européenne afin d'obtenir le retrait de l'accord signé avec le Rwanda sur l'exploitation des matières précieuses critiques que ces pays ne possèdent pas ou sinon d'écrier rapidement le mécanisme de traçabilité des dites matières si tant que les dits accords devraient être appliqués. Le président de la République poursuit son périple à travers d'autres capitales. Le deuxième point de la communication du Premier ministre a porté sur la mission humanitaire du gouvernement dans le Nord Kivu. Le chef du gouvernement a informé le Conseil qu'il a présidé le 27 février 2024 dernier une séance de travail sur la nécessité et l'urgence d'apporter une réponse holistique du gouvernement face à la dégradation de la situation humanitaire dans l'est du pays, particulièrement dans la province du Nord Kivu. A cette séance ont été conviés notamment le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale ainsi qu'une forte délégation du caucus des députés nationaux du Nord Kivu. Cette réunion a permis non seulement de faire le point de la situation humanitaire dans cette partie du territoire mais également de dégager les axes prioritaires des actions amenées dans l'assistance aux populations victimes de l'agression rwandaise et de ces terroristes supplétifs du M23. Au regard de l'ampleur des conséquences multifarmes créées par cette situation, une délégation gouvernementale élargie aux députés nationaux élus dans cette partie de la République démocratique du Congo se rendra à Goma conformément aux recommandations de la 116e réunion du Conseil du ministre pour apporter l'appui du gouvernement. Cette réunion a aussi permis de mettre en évidence d'autres questions, notamment celles liées à la prise en charge des frais des participations des élèves finalistes aux examens d'État des provinces sous état de siège pour alléger les fardeaux des parents qui font déjà face à une situation difficile. Les ministres à des Finances et celui de l'EPST ont été chargés d'étudier la faisabilité de cette volonté exprimée par le gouvernement. Le troisième point de la communication du Premier ministre a porté sur la situation économique du pays. Dans les cadres du lancement de la sixième revue du programme de la facilité élargie des crédits, convenu entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les fonds monétaires internationales, le Premier ministre-chef du gouvernement a informé le Conseil qu'il a présidé une séance de travail le mercredi 28 février 2024 avec des experts de cette institution de Bretton Woods, mais aussi avec le membre du gouvernement chargé du suivi de ces dossiers accompagné de la gouverneure de la Banque centrale du Congo. La rencontre a permis d'évaluer les progrès enregistrés par notre gouvernement depuis la cinquième revue et défaire le point des enjeux économiques et financiers essentiels pour la prochaine revue. Le Premier ministre-chef du gouvernement a présidé le même mercredi, la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique qui a examiné essentiellement la question de la protection du pouvoir d'achat des ménages et celle de la stabilisation du taux d'échange. Ces préoccupations majeures demeurent au cœur des engagements du Président de la République, chef de l'État. La matérialisation du processus de lutte contre l'inflation et la stabilisation du taux d'échange étant un processus qui requiert du temps, la solution majeure et pérenne démeure la diversification de notre économie pour l'augmentation du produit intérieur brut, particulièrement en ces moments où notre économie fait face au contexte de la baisse des cours mondiaux dans les secteurs miniers, spécialement en ce qui concerne le cobalt. Des mesures appropriées ont été recommandées, notamment pour la stabilité des cours mondiaux. Il a été également demandé à la ministre de Mines d'accélérer la prise en compte des actions aménées par les structures concernées de son ministère afin de réguler l'offre du cobalt, notamment avec la production des artisanaux. Au deuxième chapitre du Conseil de ministre de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Sécurité à faire coutumière, a fait le point sur l'État et l'administration du territoire. En ce qui concerne l'état d'esprit de la population au cours de la semaine qui s'est achevé, il a épinglé quelques points ci-après, notamment l'accueil favorable de l'opinion nationale au cours de la visite à Luanda, en République d'Angola, du président de la République, faisant suite au mini-sommet ténu le 18 février dernier à Addis Abeba, en Éthiopie, afin d'intensifier des contacts sur le front diplomatique pour résoudre définitivement la question de l'agression de la République démocratique du Congo par les Rwandas à travers les terroristes du M23. La satisfaction de l'opinion suite à l'évolution rapide de la mission confiée à l'informateur, l'honorable Augustin Kabouyatchilumba, par le président de la République-chef de l'État, la poursuite des manifestations et la mobilisation de l'opinion dans la diaspora contre l'attitude de la communauté internationale vis-à-vis de la situation qui prévaut dans l'est de notre pays. Sur le plan sécuritaire, le vice-premier ministre a fait un gros plan sur l'Itourie, où il y a eu une exacerbation de l'activisme des groupes armés à travers les localités dans les territoires des Djougous, Hirumu et Mambasa. Les groupes armés communautaires Lendou-Kodéko et Mazaïr excellent dans des actes de violence tels que les enlèvements et prises d'otages, suivies des exécutions des victimes parfois, et ce, malgré les appels à la réconciliation des leaders politiques, religieux et acteurs de la société civile. Il a été également signalé des vives tensions liées au report de l'inhumation de 15 membres de la communauté enlevée et massacrée par les miliciens Kodéko-Lendou. Quelques inquiétudes sont exprimées quant aux représailles qui peuvent en découler. Les autorités ont été instruites pour des dispositions à prendre pour prévenir cela. Par ailleurs, de vives tensions ont été observées dans la cité des Ouatsa de l'Otuéle, entre la population et les autorités locales du territoire consécutives à l'effondrement du pont jeté sur la rivière Kibali. Des actes de violence contre les représentants de l'autorité publique ont été également signalés, notamment dans les territoires des Faradjés où les installations de la PNC ont été la cible de manifestants. Des dispositions ont été prises d'une part pour rétablir l'autre et d'autre part, les ministres d'État, ministres des infrastructures et travaux publics ont été instruits d'étudier urgentement la question pour y apporter la réponse idoine. Sur un autre chapitre, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur a fait le point du début du désengagement de la Monusco dans la province du Sud Kivu, en précisant que la cérémonie de la remise officielle de la base de la Monusco de Kamanyuela a eu lieu le mercredi 28 février 2024. Cette base, jadis occupée par les contingents de la police de la Monusco, composée des Pakistanais, est désormais sous contrôle et gestion de la police nationale congolaise. Les commissaires générales adjoints de la police nationale congolaise et les membres du comité de sécurité provinciale ont représenté la République démocratique du Congo, tandis que Mme Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de Nations Unies, a, au nom de la Monusco, présidé la cérémonie, le conseil a pris acte de ce rapport. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, en complément au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a brossé la situation opérationnelle et sécuritaire qui est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, bien qu'elles demeurent imprévisibles, fait l'objet d'une situation opérationnelle et sécuritaire. Globalement, la situation est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans les secteurs opérationnels de Tsukola 1 Nord-Kivu, une accalmie précaire a été observée sur les lignes des fronts. Cependant, l'ennemi est contre-attaqué dans la zone des Kiboumbes et ses environs alors qu'il poursuive ses renforts en hommes et matériels en provenance du Rwanda. Dans les secteurs opérationnels Tsukola 1 Grand Nord, les terroristes islamistes et ADF MTN sont traqués au niveau du triangle de la mort et de la partie ouest de la route nationale numéro 4, aux abords du territoire de Mombasa. A l'ouest du pays, les forces de sécurité maintiennent le contrôle malgré les tentatives de réapparition des insurgés Mombondo dans les Grands Bandondo Congo Central et au Congo Central. Dans tous ces cas, les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent déterminées dans leur effort de pacification à l'échelle nationale. Deux notes d'information du secteur environnement. La ministre à l'État, ministre de l'Environnement et Développeur Durable, a présenté au Conseil deux notes d'information. La première concerne la situation des glissements de terrain dans la vallée de la Rousizi dans le sud Kivou, intervenue le 23 février 2024. Elle a indiqué que sa gravité est non seulement le fait de la boue qui est déversée et bloque le cours de la rivière Rousizi qui serpente la vallée, mais aussi la destruction de la frontière naturelle avec le Rwanda, sans oublier le risque des inondations sur la ville d'Ouvira et la ville de Bukavu dû à ces blocages de cours d'eau de la Rousizi. Les récoltes agraires de cette année et la desserte en électricité risquent de subir un sérieux problème avec comme conséquence la famine et les coupures d'énergie électrique. Bien plus, avec les velléités expansionnistes du Rwanda voisins, il y a risque des falsifications des limites de frontières entre nos deux pays profitant justement de cette situation. De ce fait, elle a préconisé que le gouvernement mette en place rapidement une commission interministérielle chargée d'évaluer rapidement les besoins et des coordonnées. L'action sur terrain, la mission de la dite commission consistera à la mobilisation des fonds avec la main d'œuvre de l'Office des routes, Office de voirie et drainage et les génie militaires pour débouer le cours de la rivière afin de prévenir les risques imminents. Au sujet de la construction d'un bâtiment devant abriter les systèmes nationales de surveillance de forêt en République démocratique du Congo, donc l'objet de la deuxième note, elle a précisé que ces projets se fera en deux phases. Dans la première, concerne la construction d'un immeuble de quatre étages à côté des cellules de la Faculté des sciences agronomiques de l'Université de Kinshasa. Après la construction, le projet achètera dans sa deuxième phase des équipements de télédétection et d'analyse spatiale et assurera le renforcement des capacités des enseignants du département des gestions des ressources naturelles et des agents du ministère de l'Environnement et du Développement Durable dans l'apprentissage des techniques relatives au système national de surveillance de forêt. Ce projet est une contribution significative à la consolidation du leadership climatique et environnemental de notre pays. Son opérationnalisation permettra au pays de procéder au mesurage, au rapportage et aux vérifications adéquates des activités dans le cas des RET+, et ainsi renforcer la crédibilité et l'intégrité des crédits carbone générés par la République démocratique du Congo. Ces projets permettent ainsi à notre pays de combler sur fonds propres et grâce à ses propres ressources forestières une carence qui avait longtemps souffert du manque de financement domestique et du manque d'attention de la part de partenaires extérieurs. Les conseils appris acte de ces deux notes d'information. Quatrième note d'information est à des mises en œuvre des réformes sur la réglementation de prix de produits pétroliers. Faisant l'intérim du vice-premier ministre et ministre de l'Économie nationale, le ministre d'État, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, a informé le Conseil de l'amélioration de la structure des prix de produits pétroliers ainsi que de la rationalisation de la subvention pétrolière de l'État. En effet, les ajustements courageux des prix opérés à la pompe en 2022-2023 en dépit d'un contexte politique extrêmement délicat ont permis de réduire significativement les rythmes des formations des nouvelles créances et de conforter la parafiscalité en vue d'éponger une partie des arriérés des manques à gagner dues à la profession pétrolière. Résultat, l'année 2023 a connu une baisse drastique de manques à gagner générée qui représente l'écart des ceux générés en 2022, soit 125,1 millions de dollars contre 548,8 millions de dollars américains. N'eût été la dépréciation du franc congolais, les manques à gagner de 2023 seraient contenus à seulement 20 millions de dollars pour l'ensemble de l'année car la perte d'échange représente à elle seule 96 millions de dollars américains, soit 77% du total de l'année 2023. Par ailleurs, les gouvernements s'est aussi engagés à améliorer la gestion de la subvention pétrolière à travers le renforcement du dispositif réglementaire existant. A cet effet, un arrêté interministériel avait été pris avec ses collègues des finances et des hydrocarbures pour consacrer une approche plus rigoureuse dans la détermination des critères d'éligibilité et des modalités des calculs de manque à gagner. Dans la même perspective, le ministère de l'Économie nationale s'emploie à publier mensuellement les éléments récapitulatifs de la structure de prix de produits pétroliers indiquant au public la part du prix du carburant prise en charge par le gouvernement dans le cadre de la subvention pétrolière. Un autre jalan important de l'agenda des réformes en cours d'implémentation consiste à la révision des textes réglementaires portant détermination du prix moyen-frontière commercial. Les travaux techniques sont en cours au sein du ministère des hydrocarbures pour réaliser cet engagement essentiel à la consolidation du travail réalisé à ce jour. Considérant l'évolution des paramètres du marché et afin de consolider les efforts déployés, l'option d'envisager la possibilité d'un ajustement du prix à la pompe à court terme permettrait notamment d'amortir la dépréciation de la monnaie locale qui génère d'importants manques à gagner d'une part et à conforter les coûts d'acquisition du carburant prix moyen-frontière en vue de freiner les rythmes de formation de nouvelles créances d'autre part. Dans un contexte d'étroitesse de la trésorerie publique, cette option garantirait le maintien de l'équilibre de notre système d'approvisionnement en produits pétroliers. Le Conseil a pris acte de ses rapports. Deux notes d'information du secteur de l'entrepreneuriat. Le ministre de l'entrepreneuriat petit témoin d'entreprise a présenté au Conseil deux notes d'information l'une relative à la participation de notre pays du 13 au 15 mars dernier au Congrès mondial de l'entrepreneuriat capté en Afrique du Sud et à l'organisation annuelle de la Foire de l'entrepreneuriat et de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Dans un premier moment, il a indiqué que cette édition qui se tiendra sur le thème Connecter l'Afrique connaîtra la présence des gérants de grandes entreprises internationales, les représentants des gouvernements, les agences et sociétés étatiques spécialisées dans les domaines de l'entrepreneuriat. L'objectif principal de ces congrès est le renforcement de l'écosystème de soutien aux start-up et PME africaines en présentant des réglementations favorables à leur développement et en construisant des réseaux stratégiques parmi et entre les décideurs politiques et d'autres acteurs clés. Ce sera l'occasion de présenter les potentiels entrepreneuriales congolais, les différentes réformes entreprises pour booster notre entrepreneuriat, notamment la trilogie des 3C capacitations, crédits et contrats, ainsi que les perspectives pour les prochaines années pour promouvoir la classe moyenne. De ces congrès, notre pays entend tirer les enseignements sur les politiques et les stratégies développées par les autres pays et acteurs clés du monde entrepreneurial dans les cas de l'élaboration au cours du plan d'action stratégique du ministère pour le second quinquennat du président de la République. Dans un second moment, le ministre des PME a proposé la mise en place d'une foire de l'entrepreneuriat et de la sous-traitance. Il s'agit d'un espace où les entreprises congolaises de sous-traitance pourront échanger avec les entreprises principales et les autorités gouvernementales, mais aussi développer des partenariats avec les autres entreprises du même secteur. Elle servira aussi de cadre d'apprentissage sur les procédures de passation de marché au sein des entreprises principales, mais aussi sur les cadres réglementaires régissant les marchés privés dans notre pays. Les entrepreneurs congolais fondateurs des entreprises de sous-traitance pourront également recevoir et rencontrer des potentiels investisseurs qui seraient en capacité d'investir et d'acheter jusqu'à 49% des parts de l'entreprise selon les prescrits de la loi. La foire de l'entrepreneuriat et de la sous-traitance devra être organisée chaque année dans une dynamique participative entre les secteurs publics, les secteurs privés et les partenaires étrangers. Le Conseil a pris acte de ces notes d'informations. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation des relevés des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté un relevé des décisions prises lors de la 126e réunion ordinaire du gouvernement tenue le vendredi 23 février 2024. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes. Deux projets des décrets ont été soumis. Le premier, portant création, organisation et fonctionnement du Comité national de mise en œuvre des sanctions financières ciblées, ces deux projets qui ont été présentés par le ministre des Finances. Le second, portant projet des décrets, portant régime des mises en œuvre des sanctions financières ciblées. Le ministre des Finances a rappelé l'importance de ces textes qui s'inscrivent dans les cadres de nos échanges réguliers avec les experts du Fonds monétaire international et qui a pour mission pour le cadre du CONAFACIC de mettre en œuvre les sanctions financières ciblées liées au terrorisme, financement du terrorisme et de la prolifération des armes prises en vue des résolutions pertinentes, y compris celles du Conseil de sécurité de Nations Unies. L'autre texte, la signature des décrets permettra à la République démocratique du Congo non seulement de réaliser les actions des résultats immédiats 10 et 11 liées aux recommandations CCC du Gafi mais également des solliciter en octobre une rénotation auprès du GABAC, organisme régional du type Gafi qui avait évalué notre pays. Ces deux textes ont été envoyés en commission interministérielle Écofine et PAJ pour examen approfondi. avant de clore le Conseil de ministre de ce jour, le Premier ministre chef du gouvernement a pris le soin de souhaiter un bon mois de la femme à toutes les femmes de la République démocratique du Congo mais particulièrement à toutes les femmes membres du Conseil de ministre donc les membres du gouvernement. Commencez à 13h55, la réunion du Conseil de ministre a pris fin à 17h10. Je vous remercie.